Salut tout le monde c'est Minerol et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on se retrouve pour la suite de minecraft space voilà donc il n'y a pas encore eu d'autres noms dans les commentaires on se retrouve et bien de suite en fait en jeu puisque c'est donc le troisième épisode et je suis en haut d'une petite structure magnifique la structure ouais j'ai fait le truc en cobble parce que j'ai pas encore eu le temps de faire un gros truc bien comme il faut avec un petit luminous crafting table qui déjà le jour a beaucoup beaucoup de lumière donc j'espère que cette nuit il y aura assez de lumière pour crafter le télescope qu'on puisse ensuite du coup observer les étoiles et j'ai un petit peu regardé le journal du coup ce qu'il y avait dedans et ce qu'il va falloir qu'on fasse aussi c'est crafter un lightwell un lightwell qui en fait permet de récupérer la nuit des bons... comment dire j'ai plus parlé ça y est... qui permet de récupérer un liquide un peu bizarre qui permet ensuite après de crafter un skywave resonator que j'ai pas encore trop regardé ce que ça faisait ça permet aussi de crafter le starlight crafting altar qui va en fait être après dans une grande structure comme ça que je vais justement construire là à l'endroit où je suis pour le moment c'est de la cobble mais ça c'est parce que voilà alors là je suis à la couche 245 donc normalement je suis assez haut et en bas en bas en bas bah on le voit pas mais j'ai construit j'ai commencé à creuser un peu la base mais pour le moment juste creuser un cercle de base et le début de certains tunnels mais dans cet épisode on va déjà commencer à faire une première salle où on va commencer un petit peu à automatiser plusieurs choses je sais pas encore exactement ce qu'on va automatiser mais on va se servir du mode néo tech parce que j'ai beaucoup de minerais de néo tech donc j'aimerais bien commencer à regarder un petit peu comment ça fonctionne et si je peux commencer à faire des trucs qui pourraient me servir et me permettre d'améliorer un peu tout ça alors nous sommes au coucher de soleil et la barre est en train de se remplir et presque rempli à fond normalement alors faut juste que je récupère là dedans la lentille et normalement là je place ça ça aussi là et ensuite du coup tout le craft donc là il est rempli à 100% pas je pense que j'ai vraiment dû me placer bien là à 245 blocs de hauteur puisque du plus c'est rempli complètement et donc j'ai mon petit télescope qui va pouvoir être fabriqué et comme ça prend à pouvoir directement s'en servir sur la lumière divine lumière des étoiles qui arrivent et le télescope qui arrive et donc j'ai l'adjument une vue claire du ciel et qu'il fallait pas que je lis qu'avec la résonée maintenant avec mon petit haine télescope alors voir regarder là un petit peu dans le ciel et honnêtement je sais pas ce que je regarde mais je regarde est que j'essaie de trouver les constellations que je connais est-ce que j'aurai pas des infos au ravi à tenter là là à gauche hop là j'ai des étoiles bien brillantes qui apparaissent en plus c'est sûr que c'est ce qu'il ya là je reconnais exactement la forme gauche aussi ou attendez j'ai un trait qui est commencé à apparaître tac là oui je peux faire des traits oh ça y est c'est fichu ok mais que je passe shift bloquer l'image et maintenant je peux tracer ma constellation sans aucun problème ouais en bas en fait c'est vraiment bien en fait je galérais afficher l'image et j'ai trouvé dyskidia maintenant si je quitte que je viens là et que je regarde je peux la retrouver tout est-ce que là dans le livre du coup j'ai un truc qui est arrivé non mais peut-être que dans constellations si je suis sûr d'ici là j'ai toutes les infos la lumière de cette constellation à l'air instoppable on signe way et alors elle mais enfin ça fait qu'elle passe à travers différents matériaux et les choses vivantes à oula il va falloir attendre la prochaine nuit pour revenir observer une nouvelle constellation je vais aller vous montrer la base voilà pas tant avancé que ça mais aussi on va aller un petit peu alors on va voir la première petite évolution des coffres en diamants bien sûr beaucoup de four j'ai tout ramené et puis donc les coffres sont un peu triés voilà comme ça la table d'enchantement je vais récupérer dans un bain de la chance petite ferme à canne à sucre à côté de ma ferme à inférium sachant que j'ai fait une graine de tir d'eau pour le moment je n'ai pas encore eu assez d'inférium pour en plus donc cette graine en fait quand je la casse elle me donne deux inférium essence le vieux de pain voilà la c'est là je suis en train de progressivement en fait je récupère et que j'ai un champ qui s'agrandit rarement je récupère une graine en plus voilà tac récupérer ça là aussi et je me suis pas encore fait de champ pour manger il va falloir que je le passe je pense que c'est un moment et après j'ai pas encore fait de bibliothèque pour le moment j'ai récupéré des de la canne à sucre et des vaches mais j'ai pas fait de bibliothèque j'ai tuer quelques zombies qui avait ça les trucs de cyberware c'est vrai que je regarde ça d'ailleurs je pense qu'on a qu'à regarder aussi ça après une fois que j'aurais fait un peu d'automatisation les trucs de cyberware en fait on va regarder ça tout de suite on peut faire des convenantes chargeurs ok ah c'est un truc un peu de technologie pain manipulators bio réacteurs ok bon on va peut-être pas faire ça là vu que je vais déjà faire des trucs d'automatisation avec neotech d'ailleurs très honnêtement j'ai des trucs mais je sais pas du tout ce que je peux faire avec mais je les aide je vais les remettre parce que pour le moment n'est pas besoin vu que je sais pas ce dont j'ai besoin mais regardez un petit peu puis je vais vous dire ce qu'on va faire alors alors et ensuite voilà un petit peu donc pour le moment la base donc j'ai fait juste en dessous de cette structure est vraiment centré sur la structure dire que le centre du cercle et le centre de la structure voilà un petit cercle comme ça et bon ça c'est plutôt un octobone là et après du coup il y avait quatre couloirs comme ça qu'ils partent je me suis mis si profond parce qu'en fait après ben là il était un peu surélevé par rapport au reste de l'extérieur et donc pour tous les pour les chemins qui partiraient de ce côté là vous voyez là en fait là ça redescendait et je pense qu'on va aller faire déjà la première salle dans laquelle elle est faire par là alors je vais commencer à creuser un petit peu ça ça va être une première chose j'ai préparé la salle un petit peu mais je pense que déjà avant que je prépare la je vais déjà regarder un petit peu ce que je vais faire alors je pense après avoir tout regardé enfin non pas tout mais rapidement regarder tout ce qu'il y a un peu donc déjà il y a des choses assez intéressantes puisque ça m'évitera d'avoir à aller chercher du charbon le four électrique le crusher électrique donc qui permet de faire de la pause ça pour le moment vu que j'ai pas de crusher ça va servir aussi puis de générateur j'imagine qui génère des feuilles donc de l'eau ou de la lave c'est sympa aussi électrique rucible ça je sais pas comment ça sert mais on verra bien solidifiant je sais pas non plus mais on verra bien aussi ça peut être aussi être intéressant a lawyer j'ai pas encore regarder les crafts mais je pense j'espère pouvoir faire pouvoir crafter à peu près tout bah c'est compliqué là white clear glass c'est quoi la truite là est ce qu'on en fait ah faut aller dans le aloe smelter ok et le électrique et le aloe smelter comment est-ce qu'on le craft d'accord ok donc c'est beaucoup de craft mais je pense qu'on va faire un petit peu là tous ces différents premiers trucs et aussi éléments assez important des panneaux solaires pour avoir de l'énergie est-ce qu'il nous faut de l'énergie aussi alors les basiques c'est bloc de redstone redstone tormented ou là ça j'ai pas alors que je trouve comment faire du tormented il faut un électrique solidifier avec du ingot mode éminent mais c'est bon faudra que je trouve comment faire ce fameux tormenté de ingot après des glaces ou du vert pas dans cela un peu plus évoluée de la blaze powder donc je peux encore aller dans les heures au clé l'endiche je vais essayer de faire tout ça puis je vais je vous montre une fois que j'aurai un peu avancé ok alors on va fabriquer un call generator il me faut bien une source d'énergie première déjà je vous permets tous les items pour en avoir un oeuf et je vais pouvoir même fabriquer un deuxième de call generator puisqu'en fait alors je vais vous montrer un petit peu bien sûr comme d'habitude comme à mon habitude maintenant je ne m'étais pas renseigné je me suis dit tiens on va faire ça et on verra bien comment ça fonctionne donc si je vais sur le niveau sur la base né non panneau néo tech et bien on peut voir que en fait pour faire les panneaux solaires qui vont après être quand même je pense un meilleur générateur surtout qu'il n'aura pas besoin d'aller chercher du charbon d'énergie pour faire ces fameux panneaux solaires il faut donc redstone j'ai redstone j'ai du vert j'ai mais il faut du tormenté une note comment est ce qu'on fait ça attention mais en fait il faut faire ça à partir d'un solidifier où on a du coup du tormenté de fluide que l'on fait à partir d'un electrical lawyer permet à partir de liquide de fer et liquide de blaze rod faire ce truc là et pour faire ces deux liquides là pour aller dans un crucible pour électrique crucible pour transformer les blaze rods en liqué flight blaze et puis aussi du coup le bâton enfin le faire en pareil en fer en fer liquide donc ça fait déjà il faut servir de un solidifier un crucible un electric lawyer enfin un lawyer ça fait déjà trois machines à utiliser qu'ils utilisent de l'électricité vous créez une source d'énergie et puis donc après vont forcément dans les craft pour créer un basique vide tank tout ça donc au final j'ai lu c'est aussi à risque d'être l'eau donc on va pas faire beaucoup en fait cet épisode c'est à dire que ainsi on va faire mais moins que ce que je pensais mais ça fera quand même un peu beaucoup puisque donc là il ya déjà les deux calls générateurs pour avoir quand même une source d'énergie finale et ce que je vais faire c'est que je vais alors j'ai regardé un peu les craves donc là le electric crucible il faut juste que j'aille récupérer du magma dans le nether donc je vais faire une petite petite expédition dans le nether aller trouver des blazes et tout après tout le reste j'ai le électrique et électrique solidifier j'ai à peu près tout il manque juste la pacte ice ça faudrait que je trouve et par contre pour faire le électrique au loyer il faut du bronze j'ai pas encore de lingots de bronze pour le moment je peux pas j'ai pas encore trouvé où ils étaient comme résister donc si je cherche à faire du bon ben je ne peux pas donc là du coup au final ce qu'on va faire c'est que on va aller dans le nether donc va falloir que je récupère un petit peu d'obsidienne que je fasse mon portail ensuite je vais chercher une forteresse je vais récupérer un peu de blocs de magma et puis je vais tuer des blazes comme ça on pourra commencer à faire un petit peu de tormented ingots et potentiellement peut-être faire notre premier lingot donc un premier basique sur leur panel mais ça c'est pas sûr parce que ça demande un petit peu de temps quand même de faire fondre tout et le code générateur c'est pas le plus efficace n'empêche que je vais pouvoir quand même déjà aller poser les code générateurs dans la salle alors j'ai prévu de faire une salle comment dire le mot que j'aimerais qui aille avec toute cette base ça soit démesuré disons ça comme ça ou alors si vous préférez dit autrement exagéré trop grand des mots comme ça où je me dis ça peut voilà donc pour le moment la salle est pas si grande c'est juste un petit cube de 5,7 blocs ah non un pavé droit du coup de 7 par 7 blocs par 6 blocs par 5 blocs ça va mais j'aimerais un petit peu l'agrandir quand même click for tesla display mode c'est très stylé ok du coup je vais partir un petit peu dans le nether récupérer toutes ces tout ce qu'il nous faut et on se retrouve un petit peu alors du coup j'ai fini de faire mes petites escapades dans le nether j'ai récupéré 40 blaze rod un petit peu de nether quartz pour que mes petits blaze pète puisse bien fonctionner et alors avant du coup j'ai préparé tout ce qu'il nous faut pour crafter les outils j'ai même crafter en fait au final des bons ingotes puisque j'ai fait avec le fait en faisant fondre moi c'est un des voilà la bam voilà mais en faisant fondre de la bronze dust que j'ai eu avec en faisant de la copper dust et de la tin dust et du coup voilà comme ça en fait ça va fonctionner ce qui est du coup plutôt assez cool voilà donc j'ai mon bronze en fait donc je vais pouvoir faire le électrique crucibole le électrique a longer et j'ai pas encore récupéré de pacte ice donc on ne fera pas le électrique solidifier aujourd'hui mais déjà du coup j'aurai le crucible et le lawyer après donc du coup donc j'ai tout ce qu'il me faut pour le faire mais aussi un truc que je voulais faire en début d'épisode que j'ai oublié c'est avec ses petits ender nuggets et un petit pet mais il me reste encore un nugget donc en fait je vais pouvoir faire deux pets mais alors c'est l'inverse voilà le petit ender chest pet je sais pas ce qu'ils mangent j'ai l'impression qu'ils mangent des ender nuggets inventory pet nuggets ender et donc là si je fais un clic droit non là si je vais là que ici je vais clic droit j'ai un ender chest avec moi génial ça et c'était marqué que j'avais un boost d'xp il me semble aussi et du mending pas que j'ai clairement fait me casser la figure faudra que j'essaye ça sur des mobs voilà mais donc un petit ender chest après bon je pense que c'est pas non plus le plus intéressant parce que j'ai marqué aussi qu'il ya des backpacks back voilà des petits backpacks basique et après en fer en or et après du haut en diamant avec des upgrades du coup on va partir comme du coup sur nos craft une art basé au texte je vais commencer à dormir déjà premièrement et après du coup je vais commencer à pouvoir préparer ce qu'il me faut pour faire des lingots que j'ai oublié le nom et lingots de tormented tormented une bot donc premièrement le électrique le cible et tout ce qu'il me faut et il est là ensuite le petit électrique et lawyer j'ai tout ce qu'il faut aussi il est là c'est assez rapide de crafter les choses vraiment avec que récupérer les ressources qui permet de les crafter et donc pour pouvoir aller là alors en fait que j'ai mal agencé le truc pense que pour le moment c'est que provisoire mais pour le moment je vais mettre ça au milieu de la salle avec donc hop les deux pôles générateurs et après en sorte que ce visible ce que c'est mais que le crucible ici le électrique et lawyer ici maintenant un petit stack de charbon dans chaque pôle générateur et là normalement devrait mettre de l'énergie ah oui en fait c'est juste une question d'affichage et est ce qu'il envoie de l'énergie la attend parce que là si on voit pas d'énergie je vais créer un autre code générateur lui enverra l'énergie parce qu'en fait j'ai testé en créatif mais avec les pôles générateurs de r2 au final vu que ça fonctionne pas on va faire des cours générateurs de rf 12 qui eux fonctionnent ce que j'ai déjà essayé en créatif bien évidemment pour éviter de trop fatigué à récupérer toutes les ressources si c'est en survie j'ai mappant créatif du coup il ya des rf si j'avais un moment j'ai besoin de rf mais je vais mettre ici pour le générateur d'ailleurs ce que je vais faire pour moi c'est que je vais mettre les deux comme ça hop électrique cible on l'a ensuite l'homme des d'école donc là il est en train de créer de l'énergie mais là le cycle énergie et lui il est rempli au max je veux mettre le électrique au lawyer à côté comme ça en fait les deux vont remplir le électrique au lawyer et le électrique possible ensuite donc dans le électrique cible je peux mettre des blaze rod donc si moi je pense je vais en mettre 20 déjà et je verrai là va falloir attendre un petit peu que ça se remplissent alors 20 blaze rod en fait c'est un peu trop je pense que les mettre un parent mais laisser se remplir et en fait normalement si je les mets si je mets pas trop de blaze rod à la fois il va me mettre d'une truc là 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 où l'on appuyer mais normalement ils n'ont plus d'énergie donc dans le monde tout arrive avec juste deux calls générateurs c'est un peu compliqué donc en gros l'idée c'est que là ça va me faire un liquide de blaze faudra que je crée que je recraft autre chose je retourne non voilà falloir que je crée un fluide un basique plus de temps pour récupérer le basic que je vais avoir là dedans et ensuite du coup le remettre ici et à préparer faire la même chose en mettant du père tout fait mais bon là on leur en termes d'énergie il a l'air quand même d'avoir du mal donc je tiens l'impression que sinon je vais laisser les trucs se charger mais je pense qu'on pourra continuer ça au prochain épisode je vais essayer un petit peu d'avancer alors d'ailleurs au niveau des épisodes je pense que donc là cette semaine vous aurez bien une vidéo dimanche mais à partir de maintenant du coup en fait j'aurais tenu trois semaines mais trois vidéos par semaine c'est un rythme beaucoup trop dur à tenir parce que donc le mois septembre en fait j'avais plein de vidéos d'avance donc elle sortait et là ça fait deux semaines que je fais du trois vidéos par semaine et je me rends compte que c'est très très dur à tenir en fait du coup un peu poussé parce que je sens voilà sur cette série par exemple j'ai le problème de bas je me retrouve je fais ma vidéo et puis en fait je suis un peu dans le dans le split de me dira que je fasse la vidéo vite parce que sinon elle sortira pas à temps et puis chez les autres vidéos aussi à faire donc faut pas que je prenne trop de temps sur cette vidéo là parce qu'il ya les autres à préparer pour le mercredi et le dimanche et tout et en plus du coup réfléchir à ce que je vais faire tout ça donc c'est un petit peu galère donc je me dis plutôt que mettre la pression et être un peu tout le temps en stress de faire les vidéos à l'heure je vais donc sortir du coup plus de vidéos le dimanche juste une le mercredi une le samedi donc le mercredi ça change pas ça sera une semaine du lego harry potter une semaine du arc et du coup le samedi ça sera une semaine minecraft space et l'autre semaine une vidéo sur minecraft autre donc par exemple une map comme il ya donc par exemple demain c'est une map ou du bedwars ou enfin voilà tout dépend une présentation de mode d'une autre vidéo sur minecraft comme ça j'aurai le temps j'aurai deux semaines pour faire ces épisodes je pourrais bien prendre le temps de faire des épisodes plus qualitatif un peu plus un peu plus dynamique aussi parce que j'aimerais un petit peu améliorer quand même mes vidéos ou enfin après c'est mon oeil critique de créateur où je vois des trucs qui vont pas et je me dis il faudrait que j'aiméliore ça que j'aiméliore ça comme ça ça me donnera le temps de faire des trucs qui me plairont mieux et qui correspondront mieux à ce que j'ai envie de faire vraiment voilà alors du coup là je viens de vous parler complètement on est plutôt à la fin de l'épisode voilà je pense on va pouvoir terminer cet épisode en même d'ailleurs puisque il n'y a plus rien j'avais prévu de faire à faire là ici il ya toujours le petit endroit là qui se développe j'ai été attaqué par quelques creepers va falloir peut-être que je commence à faire une base mais voilà donc du coup je vous retrouve donc dans deux semaines pour le prochain épisode et mais et donc demain pour une prochaine vidéo voilà donc n'hésite pas à commenter liker partager la vidéo n'hésite pas non plus à t'abonner vous êtes 178 au moment où je tourne la vidéo c'est exceptionnel là ça fait deux semaines que ça augmente régulièrement comme ça de 1 ou 2 dont je regarde donc je suis hyper content vraiment merci à tous ceux qui s'abonnent les vues aussi les vues augmentent enfin augmente aussi un petit peu là je vois que les dernières vidéos que j'ai sorti ont fait je crois 40 50 voire même il y en a une qui a fait 60 vues le premier épisode de cette série je m'attendais pas du tout donc merci à tous voilà donc moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo c'est ça m'est drôle salut